Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un décor un peu différent puisque vous voyez qu'il y a plein de livres ici et donc j'avais envie de commencer une nouvelle série dans laquelle je voulais vous parler au fait de mes livres. Ce sont tous des livres qui parlent de cosmétiques maison, de savon, fabrication de savon, de matière première, de maquillage, etc. Donc vraiment tous des livres qui ont un lien avec les cosmétiques et mon but c'était de vous parler au fait de certains livres. J'ai longtemps hésité à faire cette série soit en vidéo soit en article et j'ai décidé finalement de la faire en vidéo simplement parce que c'était plus simple pour moi, je pouvais juste vous montrer le livre et vous montrer rapidement à quoi ça ressemblait à l'intérieur sans forcément avoir de problème de droit d'auteur puisque vous n'arrivez pas forcément à lire ce qui est écrit. Le but ça aurait été au fait de faire une vidéo par livre que je vous présente. Après vous voyez qu'il y en a vraiment beaucoup donc je ne vais peut-être pas forcément vous présenter chacun des livres. Donc ce que je voulais faire aujourd'hui c'est vous présenter en gros l'ensemble de ma collection dans le but que vous puissiez me dire finalement quel livre vous intéresse, sur lesquels vous auriez voulu avoir plus d'informations, savoir ce qu'il y a à l'intérieur, est-ce que je pense qu'il est utile ou pas. Donc je vais commencer tout de suite par les livres qui parlent de cosmétiques en général. Donc j'ai sa cosmétologie 2, au fait c'est un livre qui est utilisé dans les écoles pour les esthéticiennes en France et qui parle de, donc qui parle pas de cosmétiques forcément naturelles mais qui parle des différents types de produits qu'on peut avoir, les différents types de peau, quels produits pour quel type de peau et tout ça. Donc c'est vraiment un livre sur la cosmétique en général et vraiment ciblé sur les besoins des peaux. Ensuite j'ai deux livres qui parlent de la cosmétique naturelle en général. Le premier c'est La vérité sur les cosmétiques qui est un livre un peu à scandale où elle dit quelques trucs intéressants qui à mon avis ne suffit pas lui-même. Il est considéré par beaucoup comme une bibe mais moi je ne le pense pas. Donc enfin voilà, je ne vais pas débattre plus là-dessus mais il est quand même intéressant. Ensuite j'ai le livre Adopter la Slow Cosmetic par Julien Caillebecq. Donc dans ce livre-là c'est vraiment assez large puisqu'il donne quelques recettes, il donne des trucs, il parle de différents produits, donc il parle vraiment aussi de cosmétiques naturelles mais en gros et en large. Ensuite j'ai plusieurs livres qui concernent les ingrédients qu'on trouve dans les cosmétiques. Donc j'en ai déjà plusieurs sur les huiles essentielles, donc ma bible des huiles essentielles. Ça c'est un livre qui est gros, qui parle de pas mal d'huiles essentielles différentes mais pas ciblées uniquement pour les cosmétiques. Ensuite de Dominique Beaudoux pour une cosmétique intelligente, huiles essentielles et végétales. Donc là ça parle de ces deux types d'huiles, donc huiles essentielles et végétales mais vraiment dans un but cosmétique pour les intégrer dans des crèmes, etc. Et pas du tout au niveau de la santé. Un peu dans le même genre, j'ai Aromathérapie pour l'esthéticienne, donc là ça parle par contre que d'huiles essentielles et c'est en lien avec tout ce qui est cosmétique. Et ensuite j'ai L'aromathérapie exactement, ça c'est un livre un peu scientifique, très exhaustif. Je pense que, je crois que c'est un des ouvrages qui est le plus exhaustif et le plus précis en ce qui concerne les huiles essentielles. Ensuite de Dominique Beaudoux, j'ai encore deux livres, donc un sur l'aromathérapie, mais là c'est se soigner par les huiles essentielles, donc il y a quelques trucs qui concernent quand même les cosmétiques, mais pas tant que ça. Et les huiles végétales, huiles de santé et de beauté. Donc là ça parle de différentes huiles végétales, à quoi elles servent, et donc là c'est aussi pas mal axé sur les cosmétiques. Et finalement pour terminer avec les huiles essentielles, j'en ai un dernier, c'est mes 30 huiles essentielles à diffuser que j'ai reçues dans Amazon, parce qu'ils s'étaient trompés, enfin je sais plus, j'ai un problème avec une commande. Et donc j'ai reçu ce livre, donc qui donne différents mélanges qu'on peut mettre dans les diffuseurs à huiles essentielles. Ensuite j'ai ce livre Parfum de Confidence, j'ai acheté parce que je pensais que c'était un livre qui expliquait comment fabriquer des parfums, et en fait ça parle quand même plus d'aromathérapie, mais plus dans le sens olfactif que thérapeutique on va dire. Voilà donc pour les livres qui parlent uniquement des ingrédients, et là je vais vous montrer les livres qui parlent de la fabrication de cosmétiques. Donc tout d'abord, le tout, ça c'est mon tout premier livre que j'ai eu, c'est Créer vos cosmétiques bio de Sylvie M. Piquant. Donc celui-là, il a toute une partie qui parle des différents ingrédients qu'on peut utiliser, et il y a aussi plusieurs recettes à l'intérieur. Ensuite on a la cosmétode au naturel de Laurence Dupackier, et là-dedans on a vraiment plein de recettes, en fait on a plus ou moins une recette par page, mais il n'y a pas tellement de partie théorique, ou enfin très courte. Ensuite j'ai ce maquillé au naturel, donc ça c'est des recettes de maquillage. Donc il y a une partie théorique au début, puis quelques recettes, c'est un livre que je n'ai pas du tout aimé. Ensuite de nouveau par Laurence Dupackier, Ma Cosmeto Perso. Donc là il y a aussi beaucoup de recettes, qui sont joliment illustrées, et qui est, franchement il n'est pas trop mal ce livre. Et ensuite j'ai deux livres de Kelly Beauty, qui est un blog où vous trouvez plein 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 de recettes. Donc un sur les soins naturels, et un autre sur les cosmétiques naturels. Ensuite j'ai par Isabelle Delanois, c'est une qui a été sur comment ça va bien pendant un long moment, qui parlait justement toujours de trucs bio. Elle a fait un mini kit de survie de la nana bio. Et donc là-dedans, alors ça parle de plein de choses, ça parle aussi d'alimentation, de la maison, etc. Mais il y a quelques trucs naturels là-dedans, c'est vraiment, enfin quelques trucs qui concernent les cosmétiques, mais là-dedans c'est vraiment plutôt du basique. Voilà, ensuite j'ai un gros tas de livres qui parlent de savon. Alors j'en ai par contre plusieurs qui sont en anglais. On va commencer par le gros, par la théorie. Donc celui-là il est en anglais, ça c'est Scientific Soap Making. Il explique la fabrication de savon d'un point de vue scientifique et expérimental. Donc là-dedans il n'y a pas du tout de recettes, c'est vraiment la théorie, comment est-ce qu'on fait du savon et des trucs chimiques et comment faire mieux, comment mettre en place un processus qui permette de s'améliorer au fait si on veut. Ensuite j'ai deux livres de la même auteure, Suzanne Miller-Kavitch, qui est au fait considéré un peu comme la prêtresse du savon. On dit souvent que ce livre-là c'est la bible des savonniers. Donc celui-là c'est The Natural Soap Book et ça c'est The Soap Makers Companion. Je trouve qu'ils ont pas mal de choses identiques. Celui-là il est à mon avis plus complet et au fait j'aimerais qu'il y ait certains chapitres qui sont identiques dans les deux livres. Je peux très volontiers vous en parler plus précisément. Il est assez vintage à l'intérieur mais il y a plein 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 d'informations. Très bonne pour faire des savons. Et quelques recettes mais vraiment pas énormément. Ensuite j'ai Faire ces savons naturels c'est facile de Cyril Soura Zellweger. Donc au fait c'est Dame C'est une Suissesse qui a mis en place, qui a créé sa propre fabrique de savons. Maintenant elle est au Canada. Et au fait j'ai suivi un cours pour faire les savons dans son entreprise. Enfin c'est pas elle, elle était déjà plus là, c'est son frère qui m'a donné le cours. Et donc au fait ça c'est le support de cours. Et donc il y a toute une partie théorique qui est vraiment bien fichue. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Et ensuite quelques recettes. Donc celui-là il n'est pas mal aussi. Et ensuite là j'ai toute une série de livres. Donc il y a toujours forcément un peu de théorie parce qu'on ne peut pas juste vous donner une recette de savon. Puis des rois là vous vous débrouillez parce que c'est un processus qui est quand même un peu dangereux. Donc ils ont tous un peu de théorie. Mais ça c'est vraiment des livres qui ont principalement des recettes à l'intérieur. Donc je crée mes savons au naturel. L'art de la savonerie à froid. Mes savons naturels fait maison. Ça, ça venait en fait avec un kit dans lequel il y avait des moules et puis deux, trois ustensiles. Savons naturels. Plus de 100 recettes originelles pour tous. Christine Armand qui a aussi un blog sur lequel elle a plein de recettes. Et là dedans, ce qui est pas mal c'est qu'il y a vraiment des savons pour tout. Il y a même je crois des savons pour faire du dentifrice. Ensuite là de Christelle Spada, savon naturel maison, méthode à froid. Et Melinda Coss qui est je crois anglaise ou américaine, je suis pas sûre. Mais donc là j'en ai en français mes recettes de savon. Oups ! Et en anglais The Handmade Soapbook. Et donc ça c'est vraiment des livres qui contiennent principalement des recettes. Donc voilà pour tout ce qui concerne un peu les cosmétiques maison, la fabrication de cosmétiques etc. Et donc maintenant j'ai les livres qui concernent le maquillage. Donc celui-là je l'ai reçu juste il y a pas longtemps, c'était pour mon anniversaire. Histoire du maquillage des égyptiens à nos jours. Donc ça m'intéresse, je vais le lire, j'ai pas encore eu le temps de le lire. Il a beaucoup de textes, pas énormément d'images, juste quelques-unes au mieux. Mais je vais le lire prochainement. Donc je pourrais très bien vous en parler si vous le voulez. Ensuite j'ai ce livre 500 modèles de maquillage des yeux dans lequel il n'y a au fait que des photos. J'ai deux livres de Bobby Brown. Un c'est Le son de maquillage. Donc au fait ça c'est un peu son livre phare, celui que beaucoup de personnes ont. Qui parle de toutes les phases du maquillage, de toutes les parties du visage. Et j'ai un autre de Bobby Brown, c'est Spécial Regards. Donc celui-là il ne parle que du maquillage, des yeux, il est aussi, voilà, pour bien l'illustrer. Et finalement de Kevin Aucoin, Making Faces. Et donc là il y a des photos, donc une première partie où il y a un peu des techniques et une deuxième partie au fait où il y a des looks. Donc voilà, je vous ai présenté très rapidement et succinctement tous les livres que j'ai qui concernent les cosmétiques. Donc c'est avec plaisir que je vous fais des vidéos où je me concentre sur un seul livre. Et où je pourrais vous dire, ben voilà, la table des matières, les différents chapitres. Chacun des chapitres, est-ce que je les trouvais utiles ou pas ? Est-ce que dans l'ensemble c'est un livre que je vous recommande ou pas ? Donc n'hésitez surtout pas à me dire, j'attends, faites un peu vos commentaires pour faire les prochaines vidéos sur le sujet. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et aux réseaux sociaux si vous voulez me suivre et voir les prochaines vidéos et les prochains articles. D'ici là je vous fais de gros bisous. Ciao !